Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un graphique dont certaines données contiennent ici, voyez, une date et des heures. Car effectivement, cela peut poser, je dirais, éventuellement des problèmes, des soucis. Donc, première chose, je vais commencer déjà par sélectionner mes données. Je vais sélectionner mes deux colonnes, ici avec les dates et les températures, par exemple, donc en B et en A. Je sélectionne toute la colonne. Je remonte afin d'avoir le graphique en haut. Et donc, je vais aller dans Insertion. Et vous voyez qu'ici, j'ai plusieurs graphiques possibles. Vous voyez, donc, j'ai la possibilité ici d'avoir, bon, les graphiques recommandés, mais je peux avoir des histogrammes, je peux avoir ici des courbes, etc. Donc, je vais prendre un courbe. Courbe, et je prends un courbe 2D, le premier, tout ce qu'il y a de plus simple, classique. Et là, vous voyez, j'ai un petit souci. C'est que, tout simplement, j'ai une ligne droite, verticale, car, effectivement, voilà, je remets comme il faut mon graphique. Il ne tient pas compte des heures, mais il ne tient rien compte que de la journée. Eh bien, pour que mon graphique prenne en compte les heures, c'est très simple. Je me rends, donc, ici, vous voyez, quand je suis sur mon graphique, dans Création de graphique, je clique sur Modifier le type de graphique. J'ai toute la liste de type de graphique, et moi, je vais chercher, ici, le nuage de points, ou encore appelé XY, et je vais prendre le XY, ici, tout simplement, avec des courbes, et je fais OK. Et vous voyez que, maintenant, j'ai un graphique sur la journée, et qui prend bien en compte les heures. Donc, voilà comment, je dirais, créer un graphique, tenant compte de la date et des heures, en sélectionnant, tout simplement, le graphique XY, ou nuage de points. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Excel. et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Excel.